Julien Stéphane était furieux après l'égalisation concédée par Rennes sur pénalty dans les derniers instants contre le PSG. Le stade Rennais était aux prises avec le Paris Saint-Germain dimanche après-midi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Alors qu'il menait au score, les Bretons se sont fait rejoindre au score à la dernière minute sur un pénalty accordé au PSG. Une décision jugée injuste par l'entraîneur Rennais. Julien Stéphane. Le stade Rennais aurait pu prendre trois points devant le PSG ce dimanche. A la 34e minute, Amine Guiri ouvrait le score pour les Bretons sur un chef d'œuvre personnel. Ensuite, les Rennais résisteront à tous les assauts parisiens pour conserver cet avantage grâce notamment à un grand Steve Mandanda dans les buts. Mais Rennais va concéder l'égalisation sur pénalty après une faute du gardien français sur Gonzalo Ramos. Un pénalty inexistant pour Julien Stéphane qui crie au scandale. La performance des joueurs, plus la manière dont on prend ce pénalty nous frustre évidemment. C'est des pénalty grande équipe ça. Ou dans certains stades, pas partout sourire. C'est dommage. Parce que ce que les joueurs ont fait tout au long du match aurait mérité une victoire. Une décision en a décidé autrement. Regrette le technicien français. Même si Julien Stéphane laisse entendre que l'arbitrage a été favorable au PSG, l'entraîneur du stade de Rennais n'est pas pour autant frustré par le résultat. L'ancien coach de Strasbourg préfère plutôt féliciter ses joueurs pour avoir réalisé un grand match qui méritait toutefois un meilleur sort d'après ses dires. Non, pas de la frustration. Je pense de la lucidité et du calme, beaucoup de calme. Je suis très calme, très tranquille. Je dis les choses comme je les pense, avec beaucoup de respect pour tout le monde. J'ai bien souligné à quel point les joueurs devaient être fiers et à quel point la performance collective méritait certainement un autre résultat, ajoute Julien Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada